en fait il faudrait que j'arrête de cuisiner et que je stocke des matériaux parce que je crois que je suis trop élevé en cuisine et que j'ai passé niveau A niveau 17 pas sûr en fait j'ai pas compris de quoi tu disais mais tu sais rien quand tu fais de la cuisine quand tu veux passer au palier supérieur en bouffe tu te dis post cuisine palier 2 cuisine capable ah oui mais il faut que c'est quoi les paliers ? je crois que c'est le niveau de ton truc de cuisine tu vois et là j'ai un truc de cuisine palier cuisine 2 en fait oui ça y est j'ai compris regarde mon atelier de cuisine oui et 2 comment tu sais comment tu l'augmentes ? mais je l'augment pas c'est pas moi c'est la ville c'est la ville qui doit l'augmenter ouais c'est ça et donc en fait tu peux pas faire des trucs élevés si tes paliers de villes sont pas élevés donc vous trouvez une ville c'est un hameau c'est un petit village quoi il faudrait trouver des villes plus grandes donc en fait j'ai perdu de la bouffe alors que j'aurais pu la garder et comment ils font ça ? mais en montant de la ville enfin il faut monter de la réputation dans une ville il faut rester tout le temps dans la région et faire des quêtes pour la région des quêtes de réputation etc quoi pas bouger de région comme on fait nous on fait la quête principale mais c'est vrai que si tu veux vraiment hupper dans une ville tu dois monter tu dois fabriquer la ville Lothair, Lothair la tavernière moi j'ai accepté la quête de Lothair si je crois que c'est commun à tous les joueurs donc en fait ce qu'elle dit c'est que on a notre niveau de cuisine personnelle qui doit être monté et qui est évidemment différent en fonction de quand on monte l'artisanat soi même et ensuite il y a le niveau l'atelier de cuisine de la ville qui ça il est monté je ne sais pas comment il est monté mais il est monté probablement par le gouverneur de la ville qui peut investir dans la cuisine et en fait il faut que les deux conditions soient remplies pour pouvoir faire certains plats je pense que ça doit être ça ça du coup tu es bloqué si tu veux faire de la nourriture palier 3 et que dans la ville où tu veux être l'atelier de cuisine n'est que palier 2 tu sais pas faire le palier 3 donc il faut être dans une ville qui soit qui est plus développée vraie ville afin de faire ça quoi et je pense qu'au début du jeu évidemment les villes sont toutes un petit peu mauvaises et tout et puis au fur et à mesure il augmente sauf qu'une ville si elle est assiégée et qu'elle perd je pense qu'elle perd des niveaux et donc elle retombe elle redevient une caravane ou un hameau ou une connerie quand même assez intéressant je crois que c'est en faisant les quêtes de bien sûr c'est ça et il faut aller vers l'aubergiste pour les quêtes et le gouverneur ah putain j'avais pas vu ça regarde les cartes tu peux voir là oui attend amélioration regarde ça c'est exactement ce que tu disais ici tu vois l'amélioration de ton territoire et en gros ta 4 sur 39 la ville et tu vois tu peux améliorer la forteresse et quand tu améliore la forteresse mais en gros c'est toi qui sait faire alors pas besoin d'attendre il faut lancer le projet urbain alors c'est peut-être le gouverneur qui doit le faire parce que regarde les po qu'il faut c'est à ça que servent les taxes c'est genre super cher écoute je vais essayer il y en a un coup ici à 500 pour améliorer ça fait quoi toi ça fait quoi améliorer quoi je sais pas encore je testais juste voir si je peux faire fabrication et de transformation de la ville ah ouais c'est où ça que t'as vu ça ? c'est là regarde quand t'es sur la map voilà à ta hameau forteresse niveau de vie et là tu fais améliorer le hameau c'est améliorer les postes de fabrication et de transformation de la ville donc en gros c'est la cuisine moi c'est ça qui m'intéresse cuisine palier 2 15000 à moi pour améliorer la cuisine au palier 3 c'est 100 je vais carrément le faire c'est où côté t'es auquel je suis je t'ai dit de améliorer amour orge on peut pas le faire seuls les membres de la compagnie dirigeante donc voilà c'est ça c'est ça ça doit être très compliqué de devoir gérer ce fin très compliqué sympa c'est pas compliqué mais quand tu fais partie de la compagnie dirigeante du coup chacun a un rôle c'est du boulot en plus quoi j'ai envie de faire ça quoi et ça c'est pas que c'est pas compliqué si c'est une joie de la cuisine les gars tu dois en fait attaquer la ville la compagnie doit être choisie aléatoirement pour être celle qui va l'attaquer et elle doit remporter l'assaut ça me paraît comme annonce et tu peux améliorer la forte c'est pour ça qu'ils mettent des taxes très hautes parce que regarde les prix à 500 j'imagine qu'à chaque fois du coup que tu as des taxes ça va dans ta compagnie a probablement un fonds de compagnie et tu peux l'utiliser pour augmenter ici c'est assez intéressant et donc c'est ça que je pense la ville arrive au niveau 0 à chaque fois que tu la reprends et faut remonter niveau 30 je pense pas que tu gardes les améliorations ça m'étonnerait par contre qu'est ce qui se passe tu as amélioré la ville t'as mis des millions de po dedans tu la perds tu perds tout et si tu la regagne il faut recommencer je sais pas ouais je pense que ça ça doit être un enjeu assez important bah c'est aussi fin faut qu'il y ait un enjeu s'imagine si tu n'as pas d'enjeu bah t'en fous de de perdre il faut que le mec il défendre sa cité corzième quoi m ça ça donne un intérêt du coup de vouloir la défendre ça c'est sympa bah bien sûr mais ça c'est vraiment intéressant